alors l'idée c'est qu'on va vous proposer de tirer une petite carte les point of view si vous connaissez sinon on en a d'autres ce qu'on vous propose peut-être c'est que chacun de vous me donne un chiffre on va dire de 1 à 40 et 19 19 19 pour céline 13 13 pour louis et 26 pour laurence alors louis elle est là 26 et 13 et laurence c'était c'était 26 il m'en manque une et louis c'était 13 et il m'en manque une et c'était celine 19 19 ok voilà voilà alors l'idée c'est que je vais les présenter une à une donc voilà voilà c'est ligne et ton mot c'est intuition voilà laurence c'est joli seul et voilà louis ciblé ciblé d'accord très bien l'invitation qu'on aimerait vous proposer c'est vous faire c'est juste de vous présenter à partir de cette carte est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné entre l'image entre le texte à partir duquel vous aimeriez vous présenter tout simplement et puis nous on va en choisir une moi ce sera la 3 alors la 3 pour toi maintenant maintenant ok et moi je vais la tirer comme ça et ses complétudes ok alors ça vous a laissé un peu de temps pour préparer votre réponse et votre présentation qui veut avoir la chance de commencer moi je veux bien alors laurence non ok alors seule je me ressource et je laisse mes pensées aller et venir comme une balançoire ah non la poétique c'est même poétique oui tout à fait ok merci qui prend la suite Céline avait levé la main oui c'est suivre son intuition pour avancer et faire un pas sur un chemin vierge ça me parle vraiment par rapport à ce que je vis en ce moment merci Céline merci Céline oui tu veux prendre la suite oui alors je suis un peu désertionné par l'exercice mais je vais essayer nous avons tous une magie le jeu de la vie c'est de l'identifier et de la cibler une fois qu'on la trouve c'est poétique aussi merci Louis ok moi je vais je vais y aller avant qu'Elisabeth y aille je m'échappe de l'instant présent je m'échappe de maintenant et le voyage continue vous mettez la barre haute là avec vos poésies moi c'est un instant de complétude un instant avec vous pour rendre pour tes habitudes dirons-nous oh il y a même la rime tu vois c'est de classe c'est de classe bon allez merci beaucoup de vous être prêt à pardon prêté à cette petite introduction voilà alors le but de cette présentation c'est pour ceux on a la chance d'en connaître certains d'entre vous bon Louis on se suit sur LinkedIn on se connaît pas encore complètement donc on va prendre le temps de se présenter malgré tout que vous sachiez à qui vous avez affaire ensuite on va travailler autour des représentations de la supervision on a pas tous la même représentation de la supervision il y a un mois et demi j'ai été contacté par quelqu'un qui faisait appel à moi dans le cadre de son MCC à l'ICF et qui cherchait un superviseur et quand on a parlé de sa représentation de la supervision elle cherchait un mentor en fait pas du tout un superviseur donc c'est intéressant aussi de se poser cette question ensuite on va s'intéresser à vous aussi vous allez voir que ce webinaire on va le co-construire ensemble ce qui nous intéresse aussi c'est la notion de qu'est-ce qui motive à être supervisé et puis en même temps qu'est-ce qui freine on va parler des sujets en supervision qu'est-ce qu'on peut amener et puis ensuite on vous fera part de notre invitation parce que dès septembre prochain Elisabeth et moi commençons à proposer au moins un groupe de supervision collective avec deux superviseurs et puis on a envie de vous en parler pour voir comment ça résonne pour vous ça vous va ? Est-ce que vous aviez une attente particulière de votre côté ? Est-ce que vous aviez une question qui n'est peut-être pas là et que vous aimeriez déposer au centre du cercle ? Moi j'ai juste une contrainte je voudrais vous quitter à 19h15 Merci de le partager Louis on sera probablement au moment de l'invitation globalement Si jamais il y a besoin on reviendra vers toi ou tu reviendras vers nous et on ira plus loin pour te donner la suite Il y aura toujours le replay en attendant Alors si c'est ok on va se présenter Je vais présenter Elisabeth dans un premier temps donc elle s'appelle Elisabeth Falcon Magro Falcon Elle habite, vous l'avez entendu du côté de Cannes au Tignet exactement dans une bien belle région Elle est superviseur de coach pour ce qui nous concerne aujourd'hui mais c'est aussi un master trainer en PNL Elle est la fondatrice de l'Institut de PNL humaniste Elle forme les techniciens, les praticiens, les maîtres praticiens à la PNL Elle est aussi facilitatrice en intelligence collective certifiée par Robert Diltz Elle est aussi formatrice de facilitateurs en intelligence collective certifiés aussi Et s'il y avait une chose que vous ne savez pas sur Elisabeth J'adore la tête qu'elle fait Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est qu'elle vient d'emménager dans sa nouvelle maison et qu'elle s'y installe progressivement avec beaucoup de goût et beaucoup d'attention Merci beaucoup Jean-François Je vais essayer de faire aussi détailler Jean-François est donc pour être superviseur de coach à la base coach aussi certifié EMCC Il est superviseur certifié par la Coaching Supervision Academy à Londres et notamment aujourd'hui il forme dans cette académie et il est membre de la faculté et va sortir un livre qu'il a co-écrit avec d'autres superviseurs et dont vous avez le titre « Superviser de cœur à cœur » Voilà, ça c'est pour la partie supervision qui nous intéresse Jean-François est aussi le fondateur de la Mastermind Business Academy des communautés apprenantes Il est aussi facilitateur, formateur de facilitateurs plusieurs fois auteur et tous les deux nous faisons partie de la SFM Leadership Team de Robert Ditz Voilà, je pense que pour l'essentiel Et une chose qu'ils ne savent pas sur moi que tu dirais Une chose qu'ils ne savent pas sur toi quelque part c'est que toi aussi tu as aménagé dans une nouvelle maison Et que tu t'y installes aussi progressivement Ok, donc les présentations étant faites on avait envie de vous interroger et on est curieux de votre représentation de la supervision Quelle image vous avez de la supervision ? Qu'est-ce que c'est pour vous la supervision ? Et dans le chat on vous propose d'écrire une phrase simple ou alors comme on n'est pas très nombreux à l'origine on devait être 16 donc c'était dans le chat mais là à haute voix ou bien de nous proposer une métaphore La supervision c'est comme quoi pour vous ? Si vous deviez nous le dire Peut-être avez-vous déjà été supervisée ou êtes-vous supervisée et de fait quelle est la façon dont vous êtes supervisée ? Céline ? Alors dans supervision il y a vision et moi je vois la supervision comme un peu de la méta-vision donc d'une position méta avoir une vue d'ensemble pour voir des choses que les personnes qui sont dedans ne voient pas Oui Et donc ma représentation oui ça serait ça ça serait de la vision en métaposition pour une vue d'ensemble d'une vue globale et donc voir des choses plus précis Oui Ok Merci Céline Donc c'est à la fois une présentation et une métaphore Ok Laurence ou Louis ? Oui Je viens prendre dans la métaphore ce qui m'est venu et après je brode sur l'idée c'est le mot écrin mais dans l'idée alors oui c'est précieux parce que ça touche à la relation alors la relation que j'ai moi avec la personne que j'accompagne mais celle aussi avec mon superviseur et l'idée de peut-être dans cet écrin il y a des bijoux en acre donc il y a différents reflets dont je peux bénéficier pendant ce temps de supervision qu'il soit individuel ou collectif Oui Merci Laurence Merci Laurence Louis ? Oui moi je suis un peu sec il y a peut-être des poupées russes qui me viennent c'est-à-dire un système concentrique et la question étant par qui est supervisé le superviseur mais ce que je veux dire c'est que effectivement comment on est dans un système de ouais de poupées russes c'est la métaphore et pour moi la supervision c'est un un espace de confiance pour faire progresser sa pratique super vous avez tous quelque part il y a de tout ça on va on va commencer déjà si vous voulez bien à partir de vos réponses sur ce que n'est pas la supervision et je vous le disais tout à l'heure la supervision n'est pas un espace de mentorat c'est-à-dire un espace où un coach senior en tout cas expérimenté partage son expérience du coaching avec un autre coaché qui serait entre guillemets moins senior ou moins expérimenté ça c'est important ça peut être comme je vous le disais une attente et c'est important qu'on le clarifie avec vous parce que dans la pratique que nous avons l'un et l'autre il ne s'agit pas de nous la supervision est centrée sur le coach le coach le coaché la relation du coach avec le coaché la relation du coaché du coach pardon avec le superviseur et le système dans lequel le superviseur son supervisé le coach le coaché la relation sont pris en compte c'est une lecture systémique du coaching donc par rapport à ça Céline quand tu disais une position vraiment méta qui va voir permettre de voir plusieurs aspects c'est exactement ça la supervision ce n'est pas non plus un espace de répétition ce n'est pas un endroit où on va répéter encore plus des mêmes pratiques etc etc ça n'a rien à voir avec un entraînement que vous pouvez avoir avec des pères alors si ça n'est pas un espace de mentorat si ça n'est pas un espace de répétition qu'est-ce que c'est et bien quand on regarde la littérature sur la supervision c'est intéressant comment on voit depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui l'évolution de la supervision au début la supervision était essentiellement répondait à une vision normative de la pratique du coaching avec cette intention de catégoriser j'ai envie de dire ce qui était professionnel et ce qui n'était pas professionnel ce qui était admis et ce qui n'était pas admis on cherchait à faire émerger une norme du coaching professionnel de façon comment dire normée de façon très peut-être clivante aussi parce qu'il y avait ce qui était bien il y avait ce qui n'était pas bien et ça reste encore dans les esprits un vrai dilemme par exemple à l'échelle anglo-saxonne c'est très intéressant c'est qu'un superviseur dans les pays anglo-saxons c'est un manager et quand on utilise le mot supervision dans les pays anglo-saxons on a beaucoup de difficultés parce que beaucoup d'anglo-saxons se disent mais on parle de management non non pas du tout on parle de supervision et la confusion est vraiment présente donc on n'est pas dans cette approche normative et la pratique que Elisabeth et moi nous vous proposons ce n'est pas une approche normative de la supervision il est aussi une vision donc formative ou quelque part au cours de la supervision il est possible que votre superviseur vous apporte vous apporte également des outils des façons de faire complémentaires en fonction des besoins on peut trouver ça alors bien sûr tout au long de la supervision pour tout un chacun peut-être principalement pour des jeunes coachs des coachs en démarrage qui n'ont pas encore qui ne se sont pas encore formés à tout un ensemble d'approches et d'outils ça peut aussi arriver mais ce n'est pas uniquement ça et peut-être pas essentiellement ça dirais-je voilà c'est pas essentiellement normatif ça peut l'être c'est pas essentiellement formatif ou éducatif ce qu'on va plutôt privilégier Elisabeth et moi c'est l'approche qualitative et l'approche basée sur le développement c'est à dire que ce qui nous anime en tant que superviseur c'est une réponse à cette affirmation qui dit nous coachons comme nous sommes c'est à dire qu'à travers l'être du coach c'est qui je suis qui transparaît et dans l'espace de supervision c'est moi que j'amène en tant que coach en devenir mais c'est moi que j'amène et qui est en mouvement en développement dans la version de la vision normative il y a t'es coach ou t'es pas coach t'es bon coach ou t'es pas un bon coach là on est je caricature évidemment là on est vraiment plutôt dans qu'est-ce qui a envie d'émerger à travers ta pratique du coaching et on est dans une approche qui se veut réflexive sur l'être coach en devenir quel est le coach qui est en train de devenir à travers moi et comment le conscientiser en conscientiser les limites dans le chapitre dans le chapitre du livre que j'ai co-écrit sur la supervision supervisée de cœur à cœur j'utilise la matrice de Robert Diltz qui s'appelle la matrice de l'identité peut-être vous la connaissez je sais pas c'est le cas pas forcément je vois des visages qui font non ouais alors juste Robert a juste modélisé une vision de l'identité qu'on peut avoir qui se nuance en deux temps en deux axes il y a qui on est et qu'on a envie d'être et qui on est et qu'on n'a pas envie d'être donc je vois Laurence qui fait oui ça résonne ça dit quelque chose voilà donc quand j'accueille l'être coach en devenir j'accueille l'être coach que mon coaché mon supervisé veut être il y a ce qu'il pourrait être et puis il y a ce qu'il ne veut pas être est-ce qu'il ne peut-être qu'il est et peut-être qu'il pourrait être et qu'il n'a pas envie d'être et qu'il donc il y a ses limites il y a ses aspirations il y a son potentiel et être capable de créer un espace où le supervisé accueille ces différentes expressions de lui-même fait partie de notre vision de la supervision c'est un espace protégé et Louis tu as nous dit c'est un espace de confiance dans lequel le supervisé peut donner de la place à chacune des expressions de lui-même dans son être coach afin d'améliorer sa pratique professionnelle et le paradoxe ou la complémentarité ou l'évidence peut-être c'est que le superviseur ne peut peut-être ne peut permettre cela qu'en étant lui-même à partir de son être c'est-à-dire que bien évidemment on va avoir tout un ensemble de formations d'outils de réflexions tout ce qu'on peut imaginer bien évidemment c'était aussi tu l'as évoqué Louis nous sommes supervisés mais quelque part c'est juste entre guillemets en étant là vraiment en présence que ce que ce champ sécure va pouvoir exister va pouvoir émerger vous connaissez j'imagine la théorie U Louis tu la connais aussi alors c'est l'idée vraiment qu'à partir d'une question qui peut émerger ou d'une problématique l'essentiel peut-être est d'avoir le courage la force le lâcher prise de laisser le fil se dérouler jusqu'en bas du U pour toucher vraiment la quintessence le cœur du problème et que tout l'art peut-être du superviseur va être là c'est-à-dire ne pas intervenir trop vite pour que la véritable problématique la véritable demande puisse émerger et bien souvent on pourrait avoir la tentation d'intervenir trop vite de questionner trop vite de proposer trop vite alors qu'il s'agit vraiment de rester là avec dans l'accompagnement pour permettre cette descente et qui permettra bien sûr une remontée d'autant plus efficiente Juste Elisabeth ta caméra a disparu elle apparaît éteinte sur la plateau voilà super désolé je ne sais pas ce qui s'est passé alors la métaphore pour nous de la supervision c'est une promenade dans le jardin et le ou bien c'est nous aimons bien sûr la nature le champ tout ce qui permet le lâcher prise ça peut être un jardin ça peut être une forêt ça peut être une montagne ça peut être une plage vraiment en intelligence avec l'environnement c'est pour nous important parce que venant du domaine du coaching nous sommes souvent très formatés avec la notion d'objectif je viens en supervision avec pour atteindre un objectif on peut dire que la supervision a un but qui est de devenir un accompagnant un coach de plus en plus professionnel ça c'est un but on pourrait dire que c'est une finalité même mais dans une séance de supervision on va plutôt être dans l'exploration et dans ce dans cet esprit du growth mindset de l'esprit de croissance on va plutôt être sur le cheminement comme Carole Dweck en parle on va être plutôt sur le cheminement de la pensée de l'expression du supervisé plutôt que sur la recherche d'atteinte d'un résultat c'est vraiment déjà en tant que superviseur c'est un travail en soi puisqu'on est aussi formaté par le coaching pour essayer d'atteindre et d'aller vers alors qu'en tant que dans l'espace de supervision on lâche prise justement dans ce U en bas du U notamment ce moment où on ne sait pas et comme et on est à parité finalement avec le supervisé parce que même si on est en posture de superviseur et bien c'est une rencontre d'égal à égal dans l'espace où quelque chose veut bien émerger la seule différence c'est qu'avec nos compétences de superviseur on est entre guillemets capable de lire de façon systémique et de raisonner aussi parce que ce qui se passe dans l'espace de la supervision se passe dans l'espace du coaching que le coach vit avec son coaché se passe aussi dans l'espace du système dans lequel le coaché vit sa situation et donc notre rôle c'est aussi d'explorer nos résonances parce que ce qui se passe entre le coach le supervisé et le superviseur il y a de fortes chances que ça se passe aussi entre le coaché et le coach et dans le système de façon plus large une autre différence qui est importante pour nous et qui est très souvent différente du coaching c'est pas si vous avez été formé comme ça mais pendant longtemps en coaching on nous a dit le coach reste en dehors il accompagne mais son point de vue reste en dehors dans la supervision le superviseur fait complètement appel à lui ça veut pas dire que la supervision est centrée sur lui ça veut dire qu'il est capable et qu'il a entre guillemets la possibilité de faire part de ses résonances au supervisé comme étant un miroir d'ailleurs le livre sur la supervision devait s'appeler la flamme et le miroir au départ et c'est comment le miroir du superviseur peut être un soutien pour le supervisé pour mieux avancer dans la connaissance de lui-même et dans la connaissance de la situation qui la porte en supervision nous utilisons là régulièrement une métaphore la métaphore du jardin justement avec cette idée que si en coaching on accompagne les personnes pour qu'elles traversent le jardin en supervision nous restons avec la personne supervisée dans le jardin et comme le disait Jean-François tout à l'heure l'essentiel de notre force courage lâcher prise il y a de tout ça c'est vraiment de rester là avec le plus de neutralité possible pour ne pas interrompre cette descente de la personne accompagnée alors ça nous intéresse aussi de savoir quand vous quand vous réfléchissez ou vous envisagez la possibilité d'être supervisé qu'est-ce qui vous motive à l'être vous votre intention en étant supervisé c'est quoi finalement alors il y a les réponses toutes faites mais vous personnellement intimement j'ai envie de dire quand vous envisagez la supervision qu'est-ce qui vous appelle vous pouvez le prendre dans l'ordre que vous voulez à être supervisé ou à ne pas l'être ou à hésiter confirmation validation de pratique oui oui c'est bien rectification c'est intéressant c'est l'une cette notion de rectification parce que pour moi elle résonne avec la dimension normative de la supervision où on peut il y aurait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste il y aurait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et c'est là où le risque serait de rentrer dans cet espace là parce que hormis des questions qui sont plutôt éthiques sachant que même l'éthique est plutôt dans les nuances de gris la supervision est rarement un espace de rectification si elle doit être un espace de rectification c'est un espace d'auto-rectification c'est pas le superviseur qui va rectifier c'est le superviseur va faire miroir encore une fois pour que si c'est pertinent le supervisé se rectifie c'était une des premières questions que j'avais posé à ma superviseur en formation comment savoir si je suis un bon superviseur oui le plaisir d'être dans le jardin Laurence absolument la résonance absolument oui et c'est exactement ça en fait c'est dans ce processus alors bien sûr avec les regards dont vous a parlé Jean-François tout à l'heure les effets miroirs bien sûr qu'à un moment donné on va rebondir poser des questions vraiment en laissant aussi le temps au temps et des espaces de silence et c'est vraiment là dans cette interaction que va se danser se créer quelque part dirais-je la résonance et la compréhension de la personne supervisée est-ce que juste à lever de main est-ce que vous êtes déjà supervisé si vous si vous levez la main ouais Céline t'es déjà supervisé Laurence aussi oui pas encore je suis pas coach mais donc je suis pas supervisé et c'est intéressant parce que on voit aussi apparaître par exemple la supervision de dirigeants maintenant c'est très intéressant aussi comme perspective ils appellent ça dans le pays le partenaire réflexique et c'est intéressant parce que d'un autre point de vue la comment dire la supervision de dirigeants c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler du coaching identitaire voire même du coaching oui vraiment identitaire ou de vision finalement sur l'être dirigeant en devenir parce que beaucoup de dirigeants sont très formés sont déjà hyper compétents et l'enjeu c'est plus le savoir c'est la conscience de soi la connaissance de soi la conscience de soi en situation de management donc effectivement c'est vraiment ça bénéficier de la résonance tout à fait aller explorer des zones aveugles tout à fait on est un reflet on réfléchit c'est ça comme un miroir on réfléchit l'image et on réfléchit ensemble dans l'espace de la supervision ok super alors si on continue moi j'ai envie de prendre la parole que je clarifie un truc au moins pour moi la supervision c'est du coaching de coach qui est intéressé par l'amélioration de sa pratique de coach de coach et après ça passe par tout ce que vous avez décrit je sais comment aller avec ça mais en fait est-ce que ça peut pas se définir comme ça alors vas-y Elisabeth pour ma part je te dirais non parce que dans le coaching de coach ce que j'entends c'est une détermination d'objectif avec des indicateurs blabla tout ce qu'on va entendre et on sait vers quoi on va là quelque part c'est plus de l'exploration de conscience ou de faire advenir des éléments de l'inconscient à la conscience mais quelque part c'est holistique et exponentiel on ne sait pas dans quelle direction ça va forcément aller donc c'est plus je dirais c'est de l'éveil peut-être c'est plus une posture d'éveilleur qu'une posture de coach et comme le disait Jean-François tout à l'heure au niveau du haut de la pyramide de Diltz si tu connais les niveaux logiques on est au niveau de l'identité de la transcendance du sens de sa vie quelque part donc voilà je l'appréhende comme ça là où je rejoins Elisabeth c'est aussi dans ce lâcher prise de atteindre qu'on peut retrouver dans le coaching je dis ça avec prudence parce qu'il y a des coachs qui coachent de façon identitaire sans être dans cette atteinte d'objectifs on n'est pas dans du coaching de développement on est dans du coaching identitaire donc ça dépend comment on se positionne comme coach mais la culture du coaching j'ai envie de dire et son background nous fait tendre vers un objectif ce qu'on a moins en supervision parce qu'on est dans une démarche de développement d'une part qui est dans la durée on ne peut pas dire qu'on fait trois mois de supervision et c'est fini l'être en devenir l'être coach en devenir il prend du temps et la deuxième chose qui est vraiment importante Elisabeth en parlait c'est la notion d'émergence c'est à dire que dans cette approche de la supervision que nous pratiquons on est dans un espace où la posture du superviseur de base c'est on ne sait pas on a des outils on a une posture mais globalement on avance avec le supervisé dans un espace de tout est à découvrir et on ne sait pas et c'est émergent donc c'est là où peut-être par rapport au coaching on sait exactement quel processus suivre à quels états suivre dans la supervision on est plus dans l'émergence de solutions ou en tout cas pas de solutions mais en tout cas l'émergence de l'être et l'émergence dans la durée de quelque chose qui n'est pas l'objectif mais qui est de toute façon un devenir en tant que coach je ne sais pas si ça répond à ta je dis en parlant oui si ça m'éclaire ça t'est clair ok super alors c'est important qu'on parle aussi des sujets en supervision nous je vous le disais on est né en tout cas en tant que superviseur avec cette représentation que nous coachons comme nous sommes et quand je supervise je supervise l'être de celui qui coach voilà c'est à dire que je me suis retrouvé moi par exemple en supervision à des fois aborder des sujets qui étaient des sujets sur ma vision du monde et des sujets beaucoup plus larges que le coaching c'était pas du tout prévu mais c'est ça qui est venu donc c'est c'est aussi un espace très ouvert fondamentalement parce que ces questions là je me les pose en tant que coach mais je me les pose aussi en tant que personne Elisabeth oui c'est ça résonne fort parce que alors on va vous parler tout à l'heure de nos outils de nos pratiques bien sûr qu'on a du background derrière nous on va parler de quantique on va parler de somatique on va parler de tout ça donc il arrive très souvent que comment dire de rebondir sur ce qu'apporte la personne enfin le coach par rapport à un ressenti par rapport à quelque chose qui va se manifester de façon somatique et qui potentiellement n'a rien à voir avec le sujet lui-même et pour autant si la personne accompagnée si cela résonne avec elle et bien on va partir dans des voies totalement imprévisibles ou auxquelles on ne pensait pas la seconde d'avant donc c'est vraiment à partir de l'être et à partir de ce qui est ici en l'instant et bien évidemment c'est de la systémie c'est du quantique c'est de tout ça ce n'est pas déconnecté de la problématique qu'amène le coach ou la coach vous donnez un exemple l'exercice de la carte que vous avez fait tout à l'heure c'est un exercice qu'on utilise en supervision de groupe pour explorer une problématique à partir de ce qu'on appelle des associations forcées on va utiliser des cartes qui sont évocatrices et qui vont nous forcer à faire des associations et à sortir du cadre ça fait partie de ça on a aussi comme outil ce qu'on appelle la boîte magique une petite boîte faite de plein de petits objets qui nous aident à représenter une situation donc c'est une approche qui se veut à la fois très structurée mais aussi très créative et vous voyez que ce soir très spontanément nous sommes partis dans une démarche de poésie enfin moi j'étais à des années-lumière d'imaginer ça par exemple donc voilà selon l'expérience et la maturité du coach on peut avoir des questions qui sont très terre-à-terre très concrètes sur comment je fais dans ce cadre-là mais ça peut être aussi des voilà ce que ça éveille chez moi quand je l'écoute me parler de cette situation voire même des défis ou des enjeux éthiques mon coaché fait ça qu'est-ce que je peux lui dire parce que là il y a clairement quelque chose pour moi qui est hors cadre comment je peux lui dire qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est juste comment je l'aborde avec lui et puis très souvent on peut voir aussi des coachs qui sont en réflexion et nous les outils ne sont pas à but formatif dans ce cadre-là je donne un exemple Elisabeth et moi on était formés à l'analyse transactionnelle dans notre formation de superviseur on ne va pas former notre superviseur à l'analyse transactionnelle en revanche on va utiliser éventuellement un outil d'analyse transactionnelle ou de gestal pour explorer une problématique mais ce n'est pas à but formatif c'est vraiment au service de la question que le coaché apporte et ces mêmes outils s'ils s'avèrent servir aux personnes accompagnées et bien évidemment c'est avec plaisir il y a des outils liés à la créativité à plein de choses pour ma part j'ai quand même assez régulièrement des questions de soutien pas de soutien psychologique mais oui de soutien du coach ou de la coach dans son exercice par rapport justement à de l'électique ou à des remises en question ou à des systèmes complexes à des systèmes un peu violents entre guillemets ces derniers temps etc donc vraiment une question de soutien par rapport à des questions qui seules semblent très difficiles à résoudre à envisager alors ça nous emmène à quand vous vous participez à un groupe de supervision ou à une séance de supervision qu'est-ce que vous en attendez quels sont vos alors Céline et Laurence vous êtes déjà expérimentés Louis moins mais quand vous vous cherchez un superviseur un groupe de supervision vous cherchez quoi finalement on a parlé tout à l'heure de ce que vous en attendiez en tant qu'objectif en tant qu'attente mais là quand vous attendez de faire partie d'un groupe qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver des émergences des émergences ouais alors je vais pousser un peu le bouchon exprès l'émergence dans l'absolu tu peux les trouver en tête à tête en supervision individuelle oui donc dans un groupe alors je suis d'accord ça va être encore plus fort c'est vrai autre chose Laurence Céline qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver dans votre groupe de super-midi partage soutien oui partage soutien échange ouais moi j'ai envie d'y trouver une forme d'ouverture à d'autres systèmes que voilà qui avec les mots d'autres coachs comme moi pourraient éclairer aussi ma pratique qu'est-ce que je suis en train de vivre voilà donc c'est un peu c'est ça me fait penser au groupe thérapeutique puisque je fais partie d'un groupe en thérapie et donc le travail des autres en fait même s'ils ont leur histoire vient à chaque fois éclairer une partie et m'apporte plus de clarté donc je pars avec plus de clarté c'est vrai je dois vous laisser bonne soirée merci bravo merci bonnes soirées moi je sais que alors j'ai été régulièrement supervisée ou en individu ou en individuel ou en groupe et c'est vrai que j'ai beaucoup appris en groupe de par les échanges de réflexion d'outils etc des uns et des autres donc pourquoi on vous pose toutes ces questions c'est parce que c'est déjà à l'image de la supervision c'est un espace choisir d'être avec un superviseur avec dans un groupe et d'être dans un groupe avec deux superviseurs ça n'a pas le même sens à chaque fois et donc c'est déjà une réflexion qu'on vous invite à mener par rapport à votre choix ce choix il est souvent comme on l'a dit pour la carte de Céline intuitif mais il est aussi signifiant et c'est intéressant de se relier à l'intention qu'il y a derrière si je choisis un superviseur une superviseur individuelle c'est pas le même sens qu'un collectif ça n'a pas la même expérience non plus ça n'a pas les mêmes enjeux ni les mêmes dynamiques que quand je me retrouve dans un collectif parce que dans un collectif très souvent on va rejouer très souvent les dynamiques qu'on a connues et la place qu'on joue dans un collectif vous la connaissez sûrement elle se rejoue aussi donc c'est pas le même enjeu et puis avoir deux superviseurs en plus hommes-femmes comme Elisabeth et moi c'est aussi effectivement signifiant pour vous donc c'est vraiment des questions qu'on avait à coeur de vous poser pour que vous puissiez faire déjà ce travail d'élaboration de qu'est-ce que je cherche à quoi j'aspire qu'est-ce qui est important pour moi dans le choix d'un espace de supervision et pas juste de vous dire voilà je vais le faire comme ça et puis c'est un mouvement alternatif on est confronté enfin on rencontre en tout cas Jean-François et moi des personnes qui viennent en supervision individuelle et puis ensuite qui vont se nourrir au groupe et qui durant le groupe parfois prennent des supervisions individuelles ou qui en sortent etc alors ça nous amène dans le temps qui est le nôtre à vous partager notre approche donc Elisabeth et moi avons été formés à l'approche générative en tant que coach en tant que facilitateur et donc c'est naturellement qu'en tant que superviseur on l'emmène cette approche générative dans notre dans notre supervision Elisabeth ? Deux mots l'approche générative c'est vraiment la reconnexion des multiples intelligences tête corps cœur c'est vraiment la dimension somatique qui est mise à l'honneur aussi et c'est cette idée de construire ou d'avancer vraiment avec l'accueil de l'obstacle de la difficulté et non pas en l'écartant donc c'est une approche intégrative qui justement grâce à cette intégration va permettre de transcender les difficultés de grandir en conscience de grandir dans sa pratique etc donc elle est aussi on fait appel donc on a évidemment des outils qui peuvent être de l'ordre de l'approche systémique de l'approche créative de l'approche quantique notamment chez Elisabeth et on est on a Elisabeth et moi un background qui est très commun on a beaucoup de points communs sur notre parcours nos intérêts et en même temps on a deux approches de la supervision qui sont aussi différentes et donc l'intérêt d'avoir deux superviseurs et bien c'est d'avoir entre guillemets des superviseurs qui facilitent des sessions de supervision de façon différente avec un regard un éclairage qui lui aussi est différent et si on reprend la métaphore de l'éléphant que vous connaissez sûrement l'intérêt de la supervision de groupe et bien c'est que chacun va y voir un éléphant c'est une oreille donc c'est comme une feuille un éléphant c'est une trompe et bien certains vont y voir une tige certains vont y voir en touchant la jambe un tronc et bien le collectif offre comme tu l'as dit Laurence un éclairage qui est beaucoup plus riche en tout cas beaucoup plus oui riche je pense que c'est le terme quand on est en supervision que peut l'offrir un espace de supervision seul je crois que l'intérêt c'est d'avoir la possibilité d'expérimenter les deux et les gens qui le vivent disent c'est très différent et très complémentaire c'est pas du tout la même expérience je vois Laurence qui fait oui je vois Céline qui fait oui vous l'avez vécu en individuel et en collectif aussi tous les deux super qu'est-ce que vous diriez vous de la différence entre l'expérience individuelle et l'expérience collective tout dépend du groupe bonne remarque voilà tout dépend du groupe moi j'ai fait plusieurs groupes de supervision alors ce que j'apprécie dans l'individuel c'est qu'on peut déclencher aussi à la demande donc voilà hop là j'accompagne je sens que j'ai besoin donc ça je trouve que c'est très confortable ce que j'aime dans le groupe c'est cette régularité cette dynamique qui se forme et en fait j'aime bien parce que ça surprend on arrive peut-être des fois en se disant au bout d'un moment voilà et en fait non il y a un truc qui me surprend ça permet de revisiter un peu plus sa pratique et je trouve quand vous disiez coach en devenir je trouve que c'est c'est vraiment une part importante de mieux se définir en tant que professionnelle par rapport aux autres aussi voilà ta vérité elle permet plus ça qu'en individuel voilà c'est vrai merci Laurence merci Laurence Céline toi ton expérience on nous l'a mis dans le chat Céline en fait moi c'est surtout du collectif que j'ai fait jusqu'à présent ouais je sais pas partage soutien effectivement par rapport à quelle aspiration le collectif plutôt que l'individuel parce qu'en fait c'était dans le cadre professionnel c'est ce qui était proposé donc c'était proposé en collectif on avait aussi accès à de l'individuel si besoin maintenant c'était des espaces proposés et c'est vrai que à l'origine c'était de la supervision de cas qui compte tenu de l'entreprise a évolué vers de la supervision de de groupe et où on a plus eu de la supervision des interactions entre nous et on aurait pu avoir exactement le même type de supervision quel que soit notre métier c'est-à-dire plus lié au métier de coach et de psy puisque c'était un groupe mixte avec des psys et des coach puisque dans notre entreprise il y avait des psys et des coach donc c'était plus de la même supervision de pratique mais c'est vraiment plus de la supervision d'interaction au niveau au sein de l'entreprise mais en fait tout était proposé et c'est comment ça a évolué en fonction des besoins du groupe intéressant comme vision de la supervision derrière intéressant de mettre des coach et des thérapeutants sur le paris je trouve ça intéressant c'est pas le même enjeu selon moi on est d'accord ok merci du partage en tout cas là les sessions sont effectivement organisées pour qu'avec six personnes maximum par groupe il y ait au moins deux personnes qui puissent passer si ce n'est trois à chaque séance voilà et donc ça fait globalement de septembre à juin une séance tous les deux mois on a trouvé que c'était un rythme qui était écologique pour les coachs par rapport à leurs besoins d'activité par rapport au temps que ça prend et en même temps selon les demandes il pourrait y avoir deux groupes selon le nombre Elisabeth et moi nous serons là parfois ensemble parfois nous serons là séparément donc c'est aussi une autre dynamique pour créer de la variété et voilà on va si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous envisagez on va juste ensuite prendre un entretien prendre le temps d'un entretien avec vous pour bien explorer votre attente vos attentes les raisons de nous rejoindre et ensuite on validera ensemble que ce groupe est bien fait pour vous et puis ensuite on démarre en septembre donc si vous avez pardon Elisabeth nous sommes attentifs effectivement à l'harmonie parmi les personnes au niveau du groupe voilà ça nous l'avons déjà éprouvé nous sommes très vigilants à ça donc si ça ça vous intéresse on a une plaquette qui détaille beaucoup plus ce qu'on vous a présenté ce soir n'hésitez pas à nous la demander on vous l'enverra avec plaisir elle sera envoyée avec le PowerPoint je pense c'est le webinaire bon ben voilà je n'ai même pas besoin de demander voilà avant de s'écouter Laurence oui vous êtes tous les deux superviseurs donc en individuel ou peut-être en collectif dans vos groupes respectifs qui sont les coachs qui viennent à vous pour être supervisés ce type de coach alors pour ma part j'ai des coachs alors il y a toujours un lien marqué avec l'organisation c'est-à-dire des personnes qui ont eu une carrière dans des organisations cadre de la santé cadre dans très grosse boîte internationale dirigeant et qui se sont reconvertis à un moment donné de leur de leur vie professionnelle secteur infirmier aussi DRH voilà vraiment Jean-François et moi nous sommes vraiment à la jonction du monde de l'entreprise et de l'accompagnement ça je pense que c'est vraiment lié à nos carrières aussi individuelles puisque Jean-François était cadre infirmier et moi j'étais contrôleur de gestion dans un premier temps donc voilà on a vraiment ce goût cette appétence pour accompagner les organisations et accompagner les personnes et comme le disait Jean-François tout à l'heure par rapport à nos complémentarités moi j'ai une deuxième voie qui touche au développement personnel avec la PNL et Jean-François c'est vraiment les groupes collectifs les masterminds les communautés apprenantes etc moi j'ai un client par exemple à Singapour qui est coach d'entreprise PCC 20 ans d'expérience il est aussi thérapeute mais il est en supervision uniquement pour le coaching et j'ai aussi une ancienne directrice pharmaceutique qui intervient dans les organisations PCC en voie de MCC aussi essentiellement c'est plutôt des coachs seniors j'ai l'impression pour moi c'est là où effectivement en termes de sélection c'est important par rapport à l'identité du groupe la séniorité est importante parce que les questions que se posent les coachs seniors sont rarement les mêmes que celles que se posent les coachs juniors donc c'est aussi effectivement un critère important dans l'harmonie et l'homogénéité du groupe qu'on a intérêt à prendre en compte ce qui est sûr c'est que ce sera un groupe de supervision de coach on réfléchit Isabelle et moi sur la notion de supervision de facilitateur maintenant effectivement à ce stade on recueille les candidatures et on va voir ce qui émerge le plus ok ça répond à ta question Laurence oui oui totalement merci merci Laurence bon Elisabeth un mot peut-être pour conclure cette soirée donc merci d'avoir été là nous allons transmettre l'enregistrement à toutes les personnes inscrites c'est toujours un plaisir pour nous un mot une idée une métaphore assez chouette aussi de se revoir comme ça oui alors nous avec Jean-François on s'était rencontré dans le cadre du Mastermind donc du coup voilà c'est tellement c'est vraiment en phase avec ce dont j'ai pu bénéficier lors des groupes Mastermind et voilà moi je suis assez conquise j'avoue que voilà tout ce que vous avez partagé sur l'idée de posture d'éveilleur plutôt que de coach de coach l'idée de voilà d'être vraiment sur le chemin d'identité d'identité en tant que coach nous coachons comme nous sommes d'être vraiment dans voilà on grandit chaque jour dans ce métier et nos clients nous permettent de vivre ça moi ça me convient bien avec en même temps aussi un soutien didactique qui peut être activable en fonction du besoin en fait pour être franche je recherchais plutôt une supervision individuelle mais du coup quand en fait j'y pensais j'étais en train de me dire tiens je vais contacter un tel et un tel et du coup j'ai reçu votre offre votre message donc ouais j'aimerais bien éventuellement pouvoir échanger avec vous en entretien individuel avec joie Laurence avec joie et dans notre intention c'est vrai qu'il y aurait des séances en ligne et en fonction de comment dire de la géographie des uns et des autres on a évoqué le fait de faire la première et la deuxième dernière séance pardon en présentiel c'est pas encore finalisé ça mais on aimerait bien un mixte voilà moi le en ligne me va bien ça me va le mixte me va bien mais le en ligne c'est bien aussi j'étire Céline donc moi j'ai toujours un an d'écart donc là cette année je suis prête pour la facilitatrice pour la facilitation et je pense que l'année prochaine je serai prête pour la supermise parce que c'était vraiment l'occasion de vous revoir avant de reprendre le parcours et j'ai vraiment cette image du pied parce que ben voilà je suis en train de faire mes premiers pas sur un nouveau chemin et donc la supervision c'est vraiment essentiel j'en avais bénéficié et je trouve que c'est indispensable pour la pratique c'est juste un petit peu trop tôt par rapport à ma nouvelle carrière pas de soucis la place est chaude la place est chaude merci en tout cas ça m'a fait plaisir de me retrouver c'est pas un réciproc moi je vais terminer aussi avec la carte complétude c'est vraiment mon ressenti c'est un bonheur absolu je suis en énergie beaucoup plus haute que tout à l'heure donc merci à vous ce sont toujours des partages voilà on avait préparé des choses et puis il y a des choses qui ont émergé et c'est génial merci beaucoup moi je vais terminer avec le mot de tout à l'heure c'est maintenant voilà go voilà on vous souhaite une excellente soirée à toutes les deux merci de votre présence bonjour à tous ceux qui vont nous regarder nous écouter voilà prenez soin de vous merci au revoir merci merci à tous à tous à tous à tous